M. Larifou, c'était quand vous, la dernière fois que vous avez discuté avec Ousmane Sonko, c'était quand la dernière fois que vous l'avez vu ? Lorsqu'il était à l'hôpital. C'était quand à peu près ? Oh, ça remonte, je ne me rappelle pas. Un mois, quinze jours ? Un mois, je pense. Comment il va ? Comment vous l'avez trouvé ? Lorsque je l'ai rendu visite à l'hôpital, au moment où j'ai entré dans sa chambre d'hospitalisation, je l'ai trouvé en train de faire la prière. Ça, c'était déjà un premier acte qui m'a sérieusement touché. Et donc, je l'ai trouvé très fort, très, très, très fort, spirituellement. Et j'ai trouvé un homme très déterminé. Et je trouvais quelqu'un qui est en harmonie avec son combat, en harmonie avec les aspirations de son peuple. Et puis du peuple d'Afrique également. Donc, un homme affaibli, physiquement, mais très fort spirituellement. Donc, il était dans des conditions normales, tout était OK pour lui, pour prier, pour se soigner, tout allait bien, quoi. Lorsque vous êtes en réanimation à l'hôpital, vous n'êtes pas en situation normale. OK. Mais vous acceptez la situation dans laquelle vous vous trouvez. D'accord. Donc, un homme puissant spirituellement, mais physiquement... Alors, ça, c'est bien. Vous avez...